Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Yo les déliste. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous retrouve pour une vidéo hebdo news et encore une fois, de semaine en semaine, ce format vous plaît vraiment et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que c'est quand même le format de ce challenge de novembre que j'ai décidé de faire, qui nécessite le plus de travail. Mais bon, les retours sont tous très bons et même par exemple pour le petit sondage que j'ai fait la semaine dernière, vous avez été nombreux à commenter et à donner votre avis donc franchement, merci pour ça. D'ailleurs pour revenir un petit peu sur ce débat, le débat en question c'était est-ce que tier qui est un tier 0 est un problème ou pas dans le jeu ? Est-ce que vous préférez un format qui est serré avec un tier 0 et vraiment que quelques decks qui gravitent autour ? Ou un format avec beaucoup plus de decks ? Les avis étaient assez mitigés, c'est un fait, mais dans l'ensemble vous préférez tous un format où beaucoup plus de decks ont leur chance parce que ça vous permet souvent, en tout cas c'est l'impression que j'ai eu dans les retours, de jouer un deck qui vous amuse un peu plus plutôt qu'être obligé de jouer un des decks du format ou ne pas pouvoir jouer du tout. Cette petite parenthèse est fermée, je rappelle bien évidemment que cette vidéo fait partie du challenge de novembre donc un code card market d'une valeur de 10€ est caché à un moment de la vidéo. Le premier qui le trouve est l'actif remporte 10€. Ce que je vous propose c'est de me mettre sur le côté, de passer à la partie news. Il y a pas mal de choses assez croustillantes, notamment le YCS Dortmund qui est tombé ce week-end avec pas mal de choses qu'on va pouvoir dire là-dessus. Donc voilà, si ça vous plaît évidemment le pouce, l'abonnement et c'est parti pour cette vidéo. Alors dans les news qui ne sont pas vraiment des news puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière, cette semaine sort donc jeudi le 17 septembre, sort la nouvelle bataille de légende avec pas mal de reprints intéressants, il y a Access Code à l'intérieur, il y a Savage à l'intérieur, il y a des liens qui sont intéressants etc. Il y a également pas mal de Toons et c'est pour ça que j'ai sorti une vidéo deck profile Toons hier pour simplement ceux qui n'avaient pas les cartes puissent et bien simplement se motiver puisque ce support-là, on va pas se mentir, de Toons Chaos a apporté quand même un gros plus au deck. Donc voilà, jeudi sort la nouvelle boîte, à l'intérieur si vous avez des Toons, ne soyez pas surpris, c'est le meilleur deck du monde tout simplement. On continue avec les petites news qui sont tombées cette semaine et on a notamment une nouvelle mise à jour pour Master Duel. Alors il y a une nouvelle chose assez intéressante qui sont tombées, à voir comment c'est utilisé mais si j'ai bien compris, il y a le format 3v3 et 5v5 qui est arrivé, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, c'est pas forcément un format officiel de tournoi donc qu'est-ce que ça donne en règle générale sur le jeu, on verra bien ce qu'il en est. On a la possibilité d'éditer le deck directement à la room depuis la room de duel et ça en vrai c'est plutôt pas mal parce que c'était vraiment pénible de devoir revenir dans le deck, enfin de quitter ta room, de revenir dans le deck, changer une ou deux cartes, revenir machin, franchement c'est pas plus mal. On a également quelques cartes qui ont été ajoutées, alors si j'ai bien compris, c'est l'équivalent de défaut pour nous donc évidemment on a les nouveaux boosters qui viennent avec ça pour bien simplement que vous puissiez obtenir cette nouvelle carte et vraiment c'est l'info que vous vouliez tous savoir, il y a des nouvelles sleeves et il y a également un nouvel icône avec Visa Starfrost à l'intérieur. Je sais que vous creviez d'impatience d'avoir votre petite icône Visa Starfrost. Dans cette vidéo je vais également vous parler de deux decks de structure, le premier et ça va en ravir pas mal, c'est un deck de structure Trap-Trix. On a eu quelques petites infos, on sait déjà qu'il va sortir le 23 février en TCG, donc en 2023, l'année prochaine. On sait, on connaît pas la liste exacte des cartes à l'intérieur mais il y a six cartes qui ont été annoncées, six nouvelles cartes, il y a deux nouveaux monstres à effet, il y a deux nouvelles cartes magie et il y a également deux nouvelles cartes de l'extra deck et il y en a une des deux, la magie, le Laixis, qui a l'air vraiment pas mal. Puisque je vous dis qu'il y avait deux decks de structure, je vais naturellement vous parler du deuxième, c'est le deck Dark World. Personnellement, je l'attends avec impatience. C'est un deck qui sort le 1er décembre en TCG, donc c'est tout bientôt, c'est d'ici 15 jours, quelque chose comme ça. On connaît pas encore la liste, on sait qu'il y a plusieurs reprints de Staple vraiment intéressants à l'intérieur. Il y a Skilled Rain, il y a Dinomycus, Dinomycus, il y a quatre syllabes et j'arrive pas à parler, c'est impressionnant. En vrai, pour mettre dans le contexte, il est 22h30, au moment où je tourne cette vidéo, je suis assez excusable. Il y a Dinomycus, il y a le virus de destruction et il y a également quelques petites cartes Dark World qui sont nécessaires au deck, comme Brown par exemple, qui est vraiment juste trop fort dans le deck qui sont reprints et on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a deux nouvelles cartes qui vont arriver et ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter tout simplement parce que je les trouve fortes toutes les deux. Il y a un monstre et il y a une fusion, c'est parti. Vous pouvez invoquer cette carte depuis votre cimetière en renvoyant un monstre Monde Ténébreux de niveau 7 ou moins que vous contrôlez à la main. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte Monde Ténébreux de niveau 5 ou plus depuis votre deck à la main. Puis si cette carte a été défaussée de votre main à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Monde Ténébreux de niveau 4 ou moins depuis votre deck ou cimetière sur n'importe quel terrain. Vous l'aurez compris, c'est assez intéressant déjà parce qu'elle va permettre de se spé assez facilement. On sait qu'il y a certaines vieilles cartes Monde Ténébreux qui ne sont pas Ardoban Spartan donc on va pouvoir en abuser un petit peu et là en l'occurrence c'est le cas pour cette carte également. Il n'y a à première vue pas de Ardoban Spartan donc ça peut être assez intéressant à voir comment on peut utiliser l'effet parce que ça peut créer une sorte de boucle infinie. Tu spé 1, tu défausse 1, du coup tu rajoutes 1 et du coup peut-être que la nouveau 1 tu pourras la re... enfin bref on va voir ce que ça donne. Ça a l'air quand même assez intéressant et on a également la nouvelle fusion qui est Graffa, le dragon du Monde Ténébreux qui nécessite un Graffa plus un monstre Dark donc ça peut être assez intéressant sur une super polie à voir. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre ou une carte magie piège normale, tant que vous avez une ou plusieurs cartes dans votre main, effet rapide, vous pouvez activer cet effet, l'effet devient, votre adversaire défausse une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Graffa qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer un de vos Graffa qui est banni ou dans votre cimetière puis chaque joueur défausse une carte depuis sa main. En vrai c'est assez intéressant parce que déjà c'est une fusion, ça rajoute une mécanique au deck Dark World qui n'était actuellement pas en place. Il y a quand même cet effet qui est assez intéressant de lorsque l'adversaire active un effet de carte, tu transformes l'effet, donc en gros tu l'annules entre guillemets, et tu le transformes en tu dois défausse une carte. Donc si c'est l'adversaire qui est active, c'est toi qui va devoir défausse, et donc ça sera, du coup ça va proquer tous les effets de cartes Mont Ténébreux qui disent votre adversaire si cette carte est défaussée par un effet de carte de l'adversaire. En vrai ça c'est super intéressant, je pense que c'est une carte qui va être nécessaire dans le deck à voir ce que ça donne, mais personnellement avec tout ce qui va être Danger, avec tout ce qui est en fait toutes les cartes du cimetière il y a beaucoup de choses à faire je pense et abuser un petit peu de ces vieilles cartes qui sont pas Advanced Parton, ça peut être une bonne chose pour rendre le deck méta, et encore une fois c'est un deck que j'adore donc j'ai beaucoup trop hâte de pouvoir le jouer. On continue avec les informations, c'est vrai que cette là c'est pas forcément une news, mais c'est quelque chose dont je me sers personnellement pour pouvoir créer les vidéos donc je trouve ça normal de vous en parler il y a une application qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Info France qui a été développée par Axel de Noblemind, Mapulperi et encore Page Info France, et c'est une application sur laquelle tu vas pouvoir retrouver toutes les informations Yu-Gi-Oh! principalement axées autour du tournoi, mais tout ce qui va se graviter autour de tout ça c'est-à-dire que tu vas pouvoir retrouver les tournois près de chez toi, les tournois qui sont passés c'est-à-dire que tu veux retrouver des tops, tu veux retrouver des classements, le nom des joueurs etc tu vas pouvoir les retrouver également. Il y a toute une partie sur l'application où tu vas pouvoir retrouver également les derniers deck profiles donc les vidéos des joueurs qui ont fait les tops directement sur l'application c'est juste les liens YouTube, mais bon ça te permet de tout trouver directement très facilement. Il y a également du contenu francophone, c'est bien YouTube, Twitch ou encore TikTok. Il y a également toute une partie news avec notamment Yu-Gi News qui est un site qui regroupe pas mal de choses, Big Up à Yorissama ou encore des vidéos comme celles que vous regardez tout de suite qui permettent tout simplement que ça sort si vous ne me suivez pas forcément sur YouTube mais juste que vous aimez bien ces vidéos-là hop, vous la voyez à travers l'application franchement ça c'est vraiment pas mal. Et il y a une des choses que je trouve vraiment très intéressante dans cette application-là c'est que tu vas également pouvoir trouver d'un point de vue français le classement des meilleurs joueurs français le classement des meilleures équipes c'est les équipes qui font le plus de résultats etc franchement ça c'est vraiment cool parmi tous les tournois officiels, non officiels tu vas retrouver énormément d'informations du monde compétitif de Yu-Gi-Oh et ça encore une fois c'est une application qui ne fait pas partie de Konami mais qui est tellement intéressante que ça me paraissait normal de vous en parler moi personnellement je la consulte régulièrement évidemment je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont curieux. On va terminer du coup avec la dernière partie de cette vidéo et je pense que c'est celle qui vous intéresse le plus le YCS Dortmund donc 2580 joueurs c'est beaucoup de joueurs ça se déroulait du coup naturellement en Allemagne parmi du coup les quasiment 2600 joueurs on avait quand même beaucoup de decks dans ce qui était attendu on avait 28% de Ichizu Tears ce qui était assez classique 14% de Sprite il y avait 10% de Flunder 10% de Flunder c'est quand même pas mal du Branded Despia du Exorcister du Terra Element Pur du Draco Slayer et 35% de decks autres ça c'était quand même pas mal je trouve que les 28% de Tears Ichizu on pourrait se dire bon en vrai ça a peut-être fait un peu régresser c'est pas tant un tier 0 que ça bon juste après il y avait le top 64 71% de Thierry Shizu je pense qu'on a tous compris ce qu'il en était vraiment le deck est omniprésent on a quand même pas mal de decks qui sont intéressants là on le voit d'ailleurs dans le top 64 il y avait 2% de Naturia Runic il y avait 2% de Draco Slayer 3% de Madosh franchement je trouve ça trop cool de voir ces decks là qui du coup tirent un peu leur épingle du jeu du fait que le format soit actuellement avec un tier 0 donc ça c'est plutôt intéressant bien évidemment on félicite les 5 français qui se sont ici jusqu'au top 64 franchement c'est pas si vous vous rendez compte mais top 64 sur 2600 joueurs c'est vraiment la crème de la crème évidemment un encore plus gros big up à Samir Bachar et Enzo Duval qui finissent tout simplement en top 8 tous les deux c'est juste incroyable de se dire que notre beau drapeau français va jusqu'en top 8 et voilà c'était assez intéressant on l'a vu en top 16 Gabriel et Samir se sont affrontés donc ça veut dire que Gabriel s'incline en top 16 mais bon encore une fois un gros big up à eux voilà 5 français sur 64 joueurs qui est un top 64 de 2600 joueurs c'est quand même franchement quelque chose d'assez incroyable le gagnant c'est Van Zanzino quelque chose je suis désolé je ne sais pas prononcer le pronom en italien correctement il jouait Thierry Shizu Beasted la liste est assez classique la seule chose qui m'a sauté aux yeux vraiment c'est le fait qu'il manque un des Shizu c'est à dire que le petit la boule là il le joue pas tout simplement par contre il joue 9 Beasted donc peut-être qu'on va voir les listes s'affiner au fur et à mesure du temps on voit des Necro Banshee on voit des mondes zombies en side deck pourquoi pas c'est assez intéressant je serais curieux de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a comme réflexion derrière tout ça on voit un side deck un extra deck qui est quand même lui relativement classique je ne vois rien d'incroyable c'est-à-dire qu'il y a éventuellement une Béatrice mais bon vu qu'il joue 9 accès à des level 6 ce n'est pas surprenant non plus et en tout cas naturellement félicitations à lui puisqu'il finit premier sur quasiment 2600 joueurs avant de terminer avec le YCS il y a quand même 3 deck list du top sur lequel je voulais absolument revenir on a déjà un top 16 avec Dragoslayer alors ce deck là je n'aime pas spécialement les pendules mais je me suis fait ouvrir au WCQ Bordeaux par exactement le même deck c'est un deck pendule assez intéressant on voit qu'il y a du Cachetira on voit qu'il y a des Nécrovalets c'est assez intéressant il y a des Mystic Mines le deck est vraiment très combo et en fait tu poses un board qui est tellement solide et tu peux t'adapter à tellement de situations tu peux jouer également Shifter franchement j'ai trouvé le deck très puissant tu peux turbo simplement turbo un Abyss Dweller et parfois ça te fait juste gagner franchement le deck est vraiment très sympa on avait également un Madolchet comme je vous le disais juste avant en bien simplement top 32 et franchement je sais que Madolchet a une grosse fanbase bah écoutez ça fait super plaisir de voir ça tout simplement parce que le deck en lui même et bien écoutez c'est un deck qui a je sais même pas à quelle année c'était vraiment meta Madolchet mais qui fonctionne tout simplement et top 32 encore une fois sur 2600 joueurs je ne sais pas si on a quoi que ce soit à redire sur la liste on voit des trucs intéressants de cartes que je trouve déjà assez génériques par exemple on voit qu'il y a la Lien 2 Merci Fourrure qui est sorti dans la dernière extension dans ce deck là pourquoi pas c'est intéressant on voit encore une fois du monde zombie donc c'est toujours plutôt cool entre guillemets parce que monde zombie permet de contrôler tout ce qui est aqua etc ça devient zombie donc ils ne peuvent plus faire de fusion bref et on termine avec une dernière liste que je voulais absolument voir avec vous top 64 c'est tout simplement du Naturia Ichizu c'est assez intéressant alors je ne sais pas si c'est Naturia Ichizu ou Naturia Ichizu Runic je ne sais pas trop ce qu'il en est parce qu'il y a aussi du Beast Head mais c'est du Naturia les gars c'est du Naturia en 2022 et franchement ça fait vraiment plaisir je vois qu'il y a le petit Lady quelque chose en side deck c'est à dire que si elle est meulée tu burn 2000 c'est une carte un peu unfair mais bon si ça permet de prendre des games et bah écoutez pourquoi pas et franchement bah écoutez GG à lui top 64 c'est vraiment incroyable et je trouve ça fun de voir ce genre de deck list et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée on a abordé pas mal de petites choses c'est vrai que d'habitude on ne parle pas de Master Duel là en l'occurrence on pouvait un petit peu en parler on a également l'arrivée évidemment des decks Dark World donc moi ça me rend beaucoup trop heureux dites moi si vous êtes plus hypé par le Dark World ou le Trap Tricks personnellement le Dark World de tous les jours mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs Trap Tricks donc écoutez profitez du deck il arrive donc ça sera pour vous mais ça sera que l'année prochaine j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'ai essayé d'être le plus complet possible il y a beaucoup de news qui sont arrivées pas tant que ça cette semaine mais il y a quand même pas mal de choses à dire j'espère qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent la semaine prochaine en tout cas il nous reste grosso modo aujourd'hui où je tourne cette vidéo environ deux semaines de challenge ça se passe plutôt bien pour l'instant même si ça commence à tirer un petit peu sur la fatigue encore une fois là il est quasiment 23h au moment où je termine c'est tout trop j'espère que ça vous a plu si c'est le cas évidemment le pouce et l'abonnement j'espère que quelqu'un a pu activer le code CardMarket je vous en mette pas plus prenez soin de vous faites un ordre duel et collez une carte et surtout à bientôt les potes allez ciao ciao